Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril et que vous entamez le mois de mai de belles façons. Alors, petit rappel très rapide, tout simplement pour vous dire que, bien d'abord, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales pour le signe du Sagittaire. Alors, bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, un simple rappel pour vous dire que ce sont des tirages d'ordre général, alors que c'est possible que ça ne concorde pas exactement avec ce que vous vivez présentement. Donc, prenez ce qui colle à vous et allez voir également les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour un complément d'information. Un rappel également avec mon petit symbole ici, de la clé de la destinée, simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que les tirages ne sont pas coulés dans le béton, ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Donc, à tout moment dans votre vie, si quelque chose ne vous plaît pas, vous avez le pouvoir de changer le cours des choses pour le mieux pour vous. Alors, c'est très important pour moi que vous compreniez cela. Donc, je vous rappelle également que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Donc, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage. Donc, on va commencer tout de suite pour vous mes chers sagittaires. Je vais commencer d'abord par faire le tirage pour ceux qui sont en couple et ensuite pour ceux qui sont célibataires ici. Donc, alors, je vais commencer aujourd'hui pour votre tirage mes chers sagittaires, ceux qui sont en couple avec la carte du message des anges de l'amour parce que ça va vraiment nous aider, vous aider à comprendre le tirage. D'accord? Alors, la carte du message des anges de l'amour, c'est relation karmique. D'accord? Donc, voyez ce qu'on vous dit sur la carte, c'est vous vous connaissez déjà. D'accord? Alors, ça vient teinter votre tirage. Donc, parfois les tirages sont un peu difficiles à faire parce que dans le sens, pas à faire le tirage, mais plutôt à transmettre le message parce que parfois ça peut sembler négatif. Mais, bon, on se doit de dire la vérité, en tout cas de dire ce que les cartes nous disent de transmettre, hein, bien sûr. Alors, je suis en train de chercher dans le carnet, hein, pour relations karmiques. Donc, ce que les anges de l'amour veulent vous dire avec cette carte-là, entre autres. Alors, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses. Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer, comme la patience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique, sexuel ou romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique, car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, ou le reste, hein, Vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Alors, voilà ce que cette carte de relation karmique veut vous dire ici. Donc, à partir de ce que vous avez entendu, hein, pour la relation karmique, Bien, peut-être que ce sera peut-être plus facile pour vous de comprendre le message, d'accepter le message aussi, hein. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà commencé à prendre certaines actions. Alors, on commence pour vous, les gens qui sont en couple de sagittaires, avec la carte de la tour inversée. Alors, ce que ça vient nous dire, mes chers sagittaires, c'est que peut-être que vous pensez à rompre. Peut-être vous, mais oui, c'est probablement vous, parce que cette carte-là, dans la position dans laquelle elle est placée, ça vous représente. Donc, probablement que vous pensez à rompre avec votre partenaire actuel, hein. Il y a probablement quelque chose qui est arrivé dernièrement, ou depuis un certain temps, qui vous a fait prendre cette décision-là. Peut-être que ça a été la goutte, peut-être, qui a fait déborder le vase, ou bien tout simplement que vous êtes rendu à ce point dans votre relation. D'accord? Et je répète, hein, que les tirages ne s'adressent pas à tous les sagittaires, bien sûr. Ne commencez pas à m'écrire, ou à m'appeler, ou à avoir peur, hein, que votre relation ne fonctionne pas. Ça ne s'adresse pas à tous les sagittaires. Mais les sagittaires qui vivent cette situation vont se reconnaître. D'accord? Alors, donc, vous avez cette pensée, hein, de rompre, de mettre, de faire une rupture, en fait, avec cette personne, qui partage votre vie depuis un certain temps. On continue avec la carte du magicien. Alors, peut-être que c'est déjà entamé, hein, peut-être que vous avez déjà entamé des procédures, soit de divorce ou de séparation. Et vous avez pris également les moyens. Et quand je parle de moyens, c'est-à-dire que si vous avez entamé des procédures de séparation ou de divorce, bien, ce qui vient par la suite, hein, c'est probablement un déménagement. Si vous avez des enfants, c'est probablement aussi de préparer le terrain avec les enfants, de poser la question aux enfants avec qui ils veulent demeurer, peut-être de parler avec eux, hein, de la garde partagée, par exemple. Alors, vous prenez les moyens pour que cette rupture, cette séparation, ce divorce puisse se passer de la meilleure façon possible, hein. Parce que le magicien nous parle de commencement, donc vous avez, vous êtes passé à l'action pour un nouveau début, hein, un nouveau départ dans la vie. Donc, vous avez pris tous les moyens, hein, vous avez les outils nécessaires pour arriver à votre objectif. Et donc, vous avez pris les moyens nécessaires pour y arriver. Les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, hein, futurs, bien, peut-être que ça va se passer de façon un peu difficile, surtout si vous n'avez pas préparé votre conjoint ou conjointe à cette éventualité. Peut-être qu'il y aura, votre relation sera ternie, peut-être qu'il y aura, un ou l'autre, vous allez peut-être vous sentir malade ou bien une certaine phase de dépression, hein. Donc, il y aura probablement cette ambiance ou bien cette énergie, hein, qui va planer, une énergie de dépression, de sentiment que la relation se ternit, se flétrit. Oui, parce que vous sentez que l'avenir ne s'annonce pas très rose ici, avec le soleil inversé, d'accord? Alors, c'est sûr qu'on peut s'attendre à ça, hein, surtout si vous n'avez pas préparé la personne à cette éventualité-là. Si, par exemple, vous n'avez pas discuté de ça avant et que la personne, par exemple, reçoit les papiers du divorce par surprise. Je vous donne un exemple ici. Alors, les deux prochaines cartes sont des cartes conseils. Donc, la première carte, vous avez la carte de la lune inversée. Alors, il y a beaucoup... Le fait que vous décidez de quitter, de rompre et tout ça, hein, peut-être que ça sera bénéfique pour vous, pour vous deux aussi, hein. Peut-être que vous êtes dans une relation simplement par... à cause que vous respectez vos valeurs ou quoi que ce soit. Mais, même si ça sera peut-être bénéfique pour vous. Il y a par contre ici encore beaucoup de non-dits, beaucoup de peurs, beaucoup de secrets inavoués aussi, hein, de part et d'autre. Alors, ici, cette carte-là, elle est inversée. Donc, on vous appelle, en fait, à prendre le temps de vous asseoir ensemble, de discuter des choses qui n'ont pas été révélées, des choses qui n'ont pas été dites. C'est des peurs, des angoisses, des insatisfactions, des frustrations aussi, hein, des choses que vous gardez très profondément enfouies en vous, hein, et que ce soit de votre part ou de la part de votre partenaire actuel. Alors, c'est important de vider votre sac, c'est important de dire les choses, hein, surtout s'il s'agit d'une relation karmique. Parce qu'une relation karmique, c'est justement, comme le carnet le disait, une relation qui avait pour but de régler certaines choses, hein, que vous avez probablement vécues dans une vie antérieure, une vie passée. Et si vous ne faites pas ce travail d'épuration, hein, ce travail de mettre la lumière sur toutes les choses enfouies qui vous ont blessées, déçues, bien, ça sera éternellement à recommencer, d'accord? Alors, le but de cette relation, de cette relation-là était de régler des choses, de pardonner à vous-même et à l'autre également, et que l'autre se pardonne et vous pardonne à vous également. Donc, si vous ne faites pas ce travail-là, bien, justement, ça restera encore une fois une relation inachevée, une relation karmique, et vous allez répéter continuellement le cycle de vos rencontres, hein. Donc, l'autre carte, c'est la carte de la roue de fortune inversée également. Donc, ça serait vraiment important de discuter de toutes ces choses-là pour fermer la boucle une fois pour toutes, hein, de remercier la relation que vous avez eue, un et l'autre, hein, et de pouvoir passer à autre chose dans votre vie présente, mais aussi dans vos vies futures également. D'accord? D'avoir, pour aussi, avoir l'impression d'évoluer, le sentiment d'évoluer, hein, parce que là, la carte, elle est inversée. Alors, ce que vous avez vraiment besoin, c'est de sentir que vous évoluez, que vous avancez sur votre chemin de vie. D'accord? Donc, important pour vous de discuter de toutes ces choses-là. Donc, grâce à cette relation, bien, vous allez pouvoir avoir le sentiment d'évoluer. D'accord? La prochaine carte, c'est la carte d'obstacles à franchir ou bien de défis à relever. Alors, ici, votre défi, en fait, ça sera de... Parce qu'on sent qu'il y a de l'amertume, on sent qu'il y a des frustrations, on sent qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein, réglées. Alors, votre défi, ça sera de sortir de votre entêtement, peut-être, hein, de l'amertume aussi, sortir de l'amertume. Et la façon de faire ça, c'est justement de parler à cœur ouvert, de sortir aussi de votre attitude de contrôle, parce que probablement que... et de part et d'autre, hein, probablement que, surtout si c'est une surprise pour l'autre, probablement que l'autre va vouloir vous retenir, va vouloir contrôler la situation pour rester dans une... dans cette relation-là, hein. Alors, donc, vraiment de sortir de l'entêtement, de sortir de cette amertume et de cette attitude de contrôle, de vraiment mettre à jour toutes vos peurs, toutes vos angoisses, toutes vos frustrations, tous les non-dits, tous vos secrets, d'accord? Alors, c'est important de faire ce travail. Et finalement, justement, parce que si vous n'arrivez pas à sortir, hein, de cette... de cette... attitude de contrôle, d'entêtement, d'amertume, bien, vous n'arriverez pas à vous... à vous délier de cette personne, hein, vous serez lié encore et encore à cette personne dans cette vie, mais dans aussi les vies futures. Et ce sera à recommencer dans une... d'une vie à l'autre, encore et encore, hein. Vous allez sentir que vous êtes esclaves de la répétition, hein. Peut-être que il y a parfois... Vous savez, des fois, on a ce sentiment d'avoir déjà vécu quelque chose, hein. Alors, c'est ça ici. Si vous ne réglez pas ça dans cette vie-ci, vous aurez encore l'impression de répéter la même chose dans votre vie future, dans votre prochaine vie. Alors, soyez prudents par rapport à ça. Donc, une relation karmique n'est pas toujours, je pourrais dire, quand j'allais dire positive, dans le sens où, parfois, on ne se rencontre pas, on ne décide pas de vivre une vie ensemble pour les bonnes raisons, mais il y a quelque chose qui nous attire, malgré nous, sans savoir le pourquoi, mais c'est parce qu'on a quelque chose à régler. Alors, il faut faire le travail nécessaire pour régler cette situation, cette relation-là, d'accord, pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir passer à autre chose, continuer votre parcours d'âme sur cette terre. J'ai également, justement, pigé une carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière qui peut peut-être vous aider à savoir comment faire pour, justement, arriver à clore cette relation. Alors, vous allez peut-être trouver la carte bizarre ou incompréhensible par rapport au tirage, mais ça nous parle de déplacement de route. Alors, ici, peut-être, dans ce tirage-ci, ça vient nous dire que peut-être que la... comment je pourrais dire... la solution, en fait, pour essayer de régler cette histoire, bien, ça sera peut-être de faire un petit voyage, de prendre la route ensemble, d'aller dans un contexte, un paysage et un contexte qui va vous permettre de vraiment vous libérer des choses qui sont enfouies dans la profondeur de votre âme, pour pouvoir vous libérer de tout ce poids. Alors, peut-être un petit voyage, ici, qui vous aidera à faire ce travail-là ensemble, en toute quiétude, loin du contexte habituel, pour, justement, rester dans l'ouverture. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers sagittaires qui sont en couple, le conseil, ici, qu'on vous donne. Alors, je passe maintenant au tirage pour les célibataires, les sagittaires célibataires. Donc, on commence pour vous, mes chers sagittaires célibataires. Si votre objectif dans votre vie était de rencontrer quelqu'un ou de vivre une relation amoureuse, alors, on voit que vous allez y parvenir. D'accord? Vous avez le chariot, ici. Le chariot qui nous parle d'atteinte d'objectif. Donc, si votre objectif, c'était justement une rencontre ou bien de vivre une relation amoureuse, vous allez y arriver. Peu importe, la route que vous allez choisir, en emprunter, cette route-là va vous emmener à l'atteinte de votre objectif, ici. Et on voit aussi que vous avez travaillé fort pour, justement, arriver à cet objectif. Vous avez travaillé fort et vous avez fait preuve de patience, de méticulosité. Peut-être que vous avez demandé de l'aide pour arriver à cet objectif, c'est-à-dire peut-être une aide professionnelle. En tout cas, vous avez travaillé fort sur vous-même pour pouvoir accueillir dans votre vie une nouvelle relation amoureuse qui pourra vous combler. Et vous êtes prêt ou prête à essayer de combler l'autre personne également. On voit dans la carte suivante, avec la carte suivante, vous avez le 9 de denier inversé. Alors, on voit ici que c'est le temps pour vous de sortir de l'isolement. Vous avez probablement ici, avec la carte de denier à l'endroit, peut-être que vous avez passé beaucoup de temps seul. Et peut-être que ça faisait votre affaire aussi. Peut-être que vous vous sentiez très bien dans votre solitude pendant cette période de temps, ce laps de temps de solitude. Alors, mais maintenant, vous êtes prêt et prête à sortir de cet isolement. Parce que la carte du 9 de denier nous recommande de ne pas rester trop longtemps dans l'isolement. Même si vous y êtes bien, même si vous avez réussi à vous créer un monde dans lequel vous êtes confortable, un monde qui vous comble, un environnement stable et confortable. Mais ce n'est jamais bon de rester seul trop longtemps. D'accord? Donc, c'est le temps pour vous de sortir de cet isolement. Et de vivre toute la potentialité d'une relation amoureuse, qu'une relation amoureuse peut vous apporter ici, avec la carte de l'as de denier. Alors, on voit la possibilité ici, justement, d'un potentiel amoureux. Un potentiel amoureux, mais un potentiel d'amour partagé aussi. D'accord? Alors, on voit que l'engagement ici est possible pour vous, de part et d'autre, avec cette belle carte d'as de denier. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, qui sont positives et qui s'en viennent pour vous ici, si vous laissez la chance que ça vous arrive, bien sûr. Le seul travail, vraiment, qui vous reste à faire, c'est de faire taire vos peurs, de faire taire vos appréhensions quant à l'engagement, justement. D'accord? Peut-être que vous avez peur de vous engager, peut-être que vous avez peur, parce que la position de cette carte nous parle, nous pose la question à savoir s'il y aura peut-être un mariage ou une union de faits. Alors, en fait, vous avez peut-être peur de l'engagement, et ça, c'est vos peurs, les peurs que vous entretenez, que vous nourrissez, mais vous êtes capable de vous sortir de ces peurs-là, parce que c'est vous-même qui créez ce carcan mental d'idées négatives, peut-être, ou d'idées de peur, tout simplement. Donc, faites taire vos peurs de l'engagement. Laissez-vous aller tranquillement dans cette... Parce que, n'oubliez pas que vous avez passé beaucoup de temps seul, vous êtes habitué à une certaine façon de vivre, une certaine façon de faire, de voir les choses aussi, et vous vous sentez peut-être un petit peu menacé par l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, même si vous souhaitez y arriver à cette vie-là, de vivre une vie de couple. Alors, vous avez quand même des peurs qui restent. Donc, c'est la seule chose qui vous reste à travailler. Et cette relation peut durer aussi. La personne que vous allez rencontrer bientôt, éventuellement, cette relation-là peut durer, parce qu'on voit ici, avec la carte du diable qui se présente pour vous, un grand attachement. Vous allez vous sentir lié à cette personne. Simplement faire attention de ne pas vous sentir, comment je pourrais dire, esclave ou prisonnier, hein, ou prisonnière. Mais vous allez avoir un grand attachement et vous allez vous sentir lié à cette personne-là. Donc, la relation, effectivement, peut durer dans le temps. Et ce qu'il faut faire, en réalité, on a une carte encore inversée, qui est la carte du roi de bâton. Alors, ce qu'il faut faire, hein, c'est de ne pas avoir peur de prendre l'initiative, d'approcher la personne qui fait battre votre cœur ou qui fera battre votre cœur éventuellement. La carte du roi de bâton, ici, elle est inversée. Alors, ça nous montre un manque d'initiative. Donc, n'ayez pas peur de prendre l'initiative. Lorsque vous allez rencontrer la personne qui fait battre votre cœur, faites-le lui savoir, qu'il soit homme ou femme. D'accord? Alors, voilà. Initiative à prendre, ici. Donc, j'ai pigé pour vous, également, les sagittaires célibataires, une carte du message des anges de l'amour. Et on me dit, on vous dit, c'est certainement lui, ou c'est certainement elle, hein, la personne que vous allez rencontrer, la prochaine personne. Alors, ça vous dit la carte, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, peut-être que, soyez à l'affût, hein, peut-être que la personne que vous cherchez, qui pourrait être, justement, ce potentiel amoureux, fabuleux, ici. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Vous le connaissez peut-être pas beaucoup, mais vous l'avez sûrement déjà rencontré, vous l'avez sûrement déjà vu. C'est peut-être l'ami d'une amie, d'un ami, ou peu importe, hein, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré sur votre route. Et donc, je vais vous lire ce qu'on dit dans le carnet pour cette carte, c'est certainement lui. Alors, ou c'est certainement elle, hein, bien sûr. Cette carte signale que vous avez déjà rencontré la personne que votre cœur recherche. Peut-être même êtes-vous déjà ensemble. Alors, c'est possible. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce qu'il semblerait que vous ne l'ayez pas reconnue ou que vous ne jouissiez pas pleinement du potentiel de votre relation, hein. Voyez-vous le potentiel de la relation ici. Il arrive que l'on passe à côté de celui ou de celle qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure ou des actes de celui que l'on attend. Prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être. La première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne. Ensuite, invitez les anges de l'amour dans vos rêves le soir en allant vous coucher. Demandez-leur de vous fournir une information précise à propos de votre partenaire amoureux, que ce soit dans votre relation présente ou dans la prochaine. Pendant votre sommeil, vous êtes plus ouvert à la guidance angélique. À votre réveil, vous aurez peut-être oublié vos rêves, mais il vous restera un sens plus clair de votre amour et de votre partenaire. Entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition, l'initiative aussi, même si elles semblent très éloignées de votre vie amoureuse. « Faites confiance aux anges pour vous mener vers celui ou celle que votre cœur attend. » Alors, très beau message ici. Réécoutez la vidéo pour réécouter le message si vous en avez besoin, mais soyez ouvert au message angélique parce qu'il y a vraiment un beau potentiel ici pour vous qui s'en vient. Et j'ai tiré aussi une carte de l'oracle lumière pour éclairer un peu plus votre tirage, mes chers sagittaires, célibataires. Et la carte que j'ai pigée pour vous. Donc, ici, on a la notion du temps avec le 9 de denier. Donc, même si je vous ai dit qu'il est temps pour vous de sortir de la solitude, on a vu ici que, oui, vous avez travaillé très fort pour attirer à vous une relation amoureuse, un potentiel amoureux, mais qu'il vous reste encore quelques petites choses à travailler. Certaines peurs de l'engagement qui est ici encore pour vous. Il y a encore quelques petites choses à travailler. D'accord? Alors, la peur de l'engagement et aussi l'initiative, hein, ou la recherche vraiment de la personne que vous attendez. Et la carte qui est ressortie, c'est la carte automne. Alors, c'est probablement à l'automne que va se concrétiser la relation. D'accord? Peut-être que vous allez fréquenter la personne un peu avant, bien sûr. Nous sommes simplement au printemps maintenant. Alors, vous avez le temps et de travailler sur ce qui vous reste à travailler et aussi peut-être de faire la rencontre de cette personne, de la fréquenter de façon amicale pour le moment. Mais peut-être que la concrétisation de votre relation ou bien la solidification peut-être de votre relation se fera vers l'automne ici. Alors, voilà, mes chers sagittaires. c'étaient pour vous, vos tirages pour le mois de mai 2019. J'espère qu'ils vous ont plu. J'espère qu'il a pu répondre à certaines de vos interrogations, qu'il a pu vous donner une piste de réflexion ou de solution. Alors, je vous demande si vous avez aimé la vidéo, de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça nous aide à continuer. Ça nous encourage. de partager la vidéo parce que même si ça ne vous a pas parlé à 100% à vous, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'attendent que ce message pour passer à l'action. Alors, partagez la vidéo également. Cliquez sur la cloche de notification aussi pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Donc, je suis toujours disponible pour des tirages personnalisés. Vous n'avez qu'à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Et en attendant, mes chers Sagittaires, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai dans l'amour, je l'espère pour vous. Prenez soin de vous. Je vous remercie de votre habituelle écoute. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir.